Ils avaient réussi à cacher des geckos dans un livre, en fait, dans des livres pour enfants, où ils avaient enlevé l'intérieur du livre et hop, ils mettaient les geckos dedans. Le commerce en ligne, on en a une petite image, c'est comme si on avait découvert le problème. Mais c'est encore difficile pour nous d'identifier toutes les espèces qui sont concernées, dans quelle mesure, par quel type de trafic spécifiquement. Les études qu'on fait, nous, visent à élargir l'image qu'on a de ce trafic, pour en comprendre les tendances et peut-être en anticiper les tendances futures. Ce que permet Internet, c'est plus d'anonymité de la part des vendeurs. Ils peuvent utiliser des petits surnoms, ils peuvent changer de compte. Puis, voilà, de leur maison, ils envoient leurs objets d'ivoire. Donc, ils n'ont plus de vitrines physiques qui sont beaucoup plus visibles, notamment par les policiers et les douaniers. Pour des animaux vivants, la méthode principale, c'est le rapatriement par avion. Le trajet va vraiment dépendre de la région d'où vient l'espèce, mais aussi de l'historique des saisies qui ont été faites avant. Comme c'est de plus en plus contrôlé, ils vont essayer de prendre des routes alternées. Il y a déjà eu des saisies d'animaux vivants qui sont cachées. Alors, évidemment, en général, tu as un gros pourcentage qui arrive mort. Ils avaient réussi à cacher des geckos dans un livre, en fait, dans des livres pour enfants, donc des livres assez épais, où ils avaient enlevé l'intérieur du livre et hop, ils mettaient les geckos dedans. Donc, il y a un vrai problème aussi, évidemment, de bien-être animal derrière. Le commerce d'espèces sauvages porte un risque de transmission de zoonoses. Le trafic illégal a un risque accru parce qu'il n'y a pas de procédure de quarantaine, pas de procédure sanitaire forcément suivie par les animaux. Donc, effectivement, ils sont plus promptes à avoir des virus et à transmettre les virus. Ils sont mis encore plus sous stress parce qu'ils sont transportés dans des conditions absolument affreuses. Et donc, ça apporte un risque accru de zoonoses. La Chine a pris des règles assez claires. On dit qu'on ferme les marchés type Wuhan, là où le coronavirus est apparu. Évidemment, c'est une mesure nécessaire. Mais ça veut dire qu'il faut être d'autant plus vigilant à ce qui va se passer en ligne pour s'assurer que le commerce ne vire pas juste en ligne parce qu'à ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème. Internet, c'est grand. Il s'y passe beaucoup de choses. Non-stop, c'est jamais fermé. Donc, il faut avoir la capacité de regarder beaucoup de choses de manière quasiment continue. Il y a une autre difficulté qui, celle-ci, attrait plutôt à la législation. C'est que c'est très difficile, par écran interposé, de faire une évaluation de la légalité ou de l'illégalité d'un produit. Aujourd'hui, la technologie n'a pas encore développé un outil qui serait imparable et qui serait en gros l'arme fatale pour lutter contre le trafic. Aujourd'hui, les ordinateurs, pour peu qu'on les entraîne à reconnaître des choses, ils peuvent ensuite les reconnaître tout seuls. Si on lui montre suffisamment de fois, « Ok, ça c'est de l'ivoire, ça c'est de l'ivoire, ça c'est de l'ivoire », ensuite, même perdu dans l'immensité d'Internet, il va pouvoir reconnaître de l'ivoire quand il en voit. Et comme il y a beaucoup d'espèces à protéger, si TES est plus ou moins 34 000 espèces protégées, on a besoin d'énormément de données pour pouvoir entraîner tous les ordinateurs. Ce à quoi on appelle ici, avec WWF et trafic, c'est une collaboration et une coordination de toutes les parties prenantes, les forces de police, les forces de douane, les ONG, mais aussi les grands groupes technologiques qui, eux, ont cette force de puissance, cette force de frappe pour rassembler toutes ces données qui relèvent de leur travail journalier comme Google ou Facebook, pour citer les plus connus. Vous achetez, que ce soit une espèce vivante ou un produit issu d'une espèce sauvage, donc ça peut être des animaux, mais ça peut être aussi des plantes, ça peut être des coquillages, ça peut être du corail, si vous voyez des jolies choses sur Internet qui sont issues du milieu vivant, posez-vous la question, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'il y a vraiment des règles sur le commerce des espèces ? Et évidemment, si c'est un bien illégal, on veut vraiment que les acheteurs arrêtent. Parce qu'au final, tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura du commerce, il y aura du trafic.